Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackermann, je vous fais une petite visite express de Plovdiv. On va commencer par ce que l'on voit derrière moi actuellement là. C'est un pont piéton qui traverse la rivière Maritza, que l'on voit aussi, qui relie deux parties de la ville. Donc vous avez d'un côté la vieille ville, que l'on va aller visiter un peu plus tard, et vous avez un quartier un peu plus moderne, à côté de la foire des expositions, qui se trouve juste de l'autre côté, voilà, de ce côté, où se trouve mon appartement, c'est le quartier de Karchiaka, si mes souvenirs sont bons. Alors la particularité de ce pont, c'est assez drôle, parce que c'est un pont comme on pouvait en trouver à l'époque moyenne âgeuse. C'est un pont qui est piéton, évidemment, et vous avez des constructions dessus. Alors vous n'avez pas des constructions d'habitation, comme on pouvait le trouver dans la vieille Europe, mais vous avez des boutiques, alors vous pouvez faire vos courses en traversant ce pont pour rejoindre la vieille ville, donc c'est assez drôle. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble la version traditionnelle, vous pouvez trouver ça encore en Italie, je ne sais plus dans quelle ville, vous avez un pont comme ça, un vieux pont. Et puis si vous avez vu le film tiré de l'ouvrage de Patrick Susskind, Le Parfum, on a un exemple de ce genre de construction traditionnelle, c'est-à-dire un pont en bois avec des habitations qui étaient installées sur ce pont. Voilà, je n'en dis pas plus, on va continuer la visite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501